Il peut féliciter ses joueuses, le président Stéphane Serve. Avec ses diables, la salle Roger Coudert n'est jamais un havre de paix pour l'adversaire. Pourtant, pour ce premier match de play-off, sans doute un peu prise par l'enjeu, les fétiaquoises ont été bousculées par les avraises en début de partie. Ça reste un match de play-off, donc forcément, tout le monde se donne à fond et c'est des matchs qui sont difficiles. Mais on a fait le boulot ! Et le job, comme contre Nice, il y a 15 jours, elles l'ont surtout fait lors du troisième quartan. Aussi bien en défense qu'en attaque, elles ont construit leur victoire, notamment emmenée par leur capitaine Caroline Misset avec plus de 20 points au compteur. Un quartan qui a scellé un succès ô combien important en vue de la montée en Ligue 2. On a fait des erreurs en début et en fin de match parce qu'on avait pris une confortable avance de plus 18, il me semble. Je pense qu'on s'est un petit peu relâchés. Mais bon, la victoire, elle est là, de plus 10. C'est de bon augure pour la suite. On a fait encore un grand pas vers la Ligue 2. On est partis avec deux victoires d'avance. Et c'est vrai que là, ça fait du bien déjà au moral. On commence super bien les playoffs et donc ça fait plaisir. Et dans ce mini-championnat à quatre équipes que sont les playoffs, Fethia a effectivement fait un grand pas vers la montée. Le club est en tête avec deux points d'avance sur les trois autres. Sachant que les deux premiers passeront à l'échelon supérieur. Une victoire lors des trois prochains matchs suffira à leur bonheur. Et on voit mal comment cette Ligue 2 pourrait leur échapper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada